... D'une part, la fondation Mubas, avec en tête Stone Mubkenzi, organisateur du concert de Fali-Pupa, Alou Mumbashi, et de l'autre, la délégation de la police, conduite par le colonel Ndongo ainsi que le service de sécurité. Toussaint a été reçu ce jeudi 10 novembre 2022 par le ministre provincial de l'Intérieur. Eric Mouta a rassuré les organisateurs de l'accompagnement de la police pour la sécurisation de cet événement prévu pour vendredi 11 novembre 2022. Fabrice Fabala, coordonnateur provincial de la fondation Mubas, s'est exprimé au terme de cette rencontre avec le ministre provincial de l'Intérieur. Au nom de l'initiateur de la fondation Mubas, qui est M. Stone Mubkenzi, nous disons merci à son excellence, M. le ministre de l'Intérieur, Eric Mouta, qui a réuni les agents ou encore les autorités de la police afin de permettre à ce que ce grand concert puisse avoir lieu. Mais actuellement, Fali viendra jouer à l'Oubumbashi, c'est confirmé. L'artiste va emballer le public louchois dans une très belle ambiance. C'est pour le 11, bien sûr, demain vendredi le 11. Et le dimanche, nous serons du côté Texaco, référenceront Point Carrefour dans la salle Baalice, donc Harry Manoa, voilà, ancien Manoa. Nous pouvons toutefois nous rendre là-bas question de partager cette journée de fête avec tous les compatriotes, surtout rendre hommage à nos amis de l'Est. Notez qu'en réponse à l'appel lancé par le gouverneur de province, Jacques Kiaboula, à soutenir et accompagner la mobilisation générale décrétée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, la fondation Mubas s'est engagée à verser 20% des recettes de ce concert de Fali Ipupa à l'effort de guerre pour soutenir les FRDC engagés dans la restauration de l'intégrité territoriale à l'est de la République démocratique du Congo.